Il n'y a pas, je sais que vous ne dormez pas, vous ne l'êtes que les ciseaux. Quand le gardanier peut marcher, il ne va autre chose que les ciseaux. Si vous voulez que le gardanier continue à être, à faire partie de la République de la République, pour toujours, je leur envoie un message, on n'est pas au stade, on n'occupe, s'il vous plaît. Je donne le message à tous les autres et aux dirigeants de la République, si vous voulez que le gardanier continue à être, à faire partie de la République, pour toujours, et que nous puissions tous partager, hésiter à l'énorme, s'il vous manquait, j'ai vous, le leu et le miel, je vais du bon de cette terre, devant mon Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous cadanguer. Et qui vont nous pousser, à couper, que vous ne moulez ou pas. Mesdames, ainsi les choses que je demande aux autres là, s'ils ne veulent pas, que le gardanier se fûte. La première chose, ils doivent respecter nos dirigeants, et plus particulièrement notre leader du gardanier, le président Montréal, les sénateurs à vie, Joseph Sabine Abarangueil. Deuxième chose, si vous voulez qu'on reste à ce moment, vous devez respecter, la dérespecter, notre mère au lieu de l'aide des cabinets, c'est notre nom. Le respect de nos dirigeants politiques, que nous avons démocratiquement élus. Arrêtez de les corrompre, arrêtez de les oublier, vous voulez créer une majorité ? Avec nos dirigeants, nous avons placé les débats, ça ne plaît pas vous l'attendre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez le plan de déstabilisation de nos gouverneurs et nos assemblées provinciales, dans le but de mener et mettre vos valets, afin de vous donner notre lait et notre bien en assédérance. Vous continuez avec vos motions, la hache est déjà haute et prête. Je vais leur demander de réglementer les chauffeurs des motos de taxi pour qu'ils respectent la loi et fassent bien leur travail des transports publics. Si vous permettez tout, ce qui se passe à faire les motos, c'est incroyable ! Ils peuvent le faire à Kala, ils peuvent le faire chez les félicins, mais pas dans la terre de Chogé. Soyez humbles, vous ne l'êtes pas chez vous. Parce que c'est votre coutume, mais si vous commencez à manger vos mets, coutumiers, débat tout le monde et la publique, mais vous êtes en train de violer la coutume des autres ! Merci !